Bonjour et bienvenue pour un rendez-vous quotidien avec Training Central. Aujourd'hui nous intéresserons au secteur de la technologie et plus particulièrement à Technicolor. D'un point de vue fondamental, Technicolor a annoncé être entré en négociation exclusive avec Cisco en vue de l'acquisition de l'activité de terminaux domestiques et de solutions vidéo du groupe américain pour un prix d'achat d'environ 550 millions d'euros. Par ailleurs, le groupe a publié un résultat net de 50 millions d'euros au premier semestre contre 29 millions un an auparavant. Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 1,62 milliards d'euros, en hausse de 8,4%. Graphiquement, le titre a ouvert le 23 juillet dernier en importants trous de cotation haussier pour atteindre la zone des 7,5 euros et a entrepris un mouvement de correction depuis. Celui-ci a pris fin au contact de deux éléments majeurs, la borne basse du trou de cotation du 23 juillet et la zone de soutien des 6 euros. Depuis, un rebond technique prend place. Du côté des indicateurs techniques, la moyenne mobile à 50 jours reste positivement orientée tandis que le RSI est repassé au-dessus de sa ligne de signal. Ainsi, tant que 5,95 euros n'est pas enfoncé en clôture, une poursuite de la phase de reprise technique est attendue avec 7,5 euros comme première cible. Le dépassement de ce niveau amènera les courses sur les 8 euros. Afin d'optimiser ce scénario, nous avons sélectionné le turbo Infinicole W550B mis par BNP Paribas de baillère désactivante à 4,14 euros. L'effet de levier sur ce produit est de 2,25. En résumé, nos objectifs sur Technicolor se situent à 7,5 et 8 euros. Seul l'enfoncement des 5,95 euros viendra à valider ce scénario haussier. C'est tout pour aujourd'hui, très bonne journée et à demain pour un nouvel avis d'expert. Sous-titrage Société Radio-Canada